... 100 pages de livres-analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan Innove. Depuis que nous avons été créés, c'est-à-dire le 15 mai, nous avons envoyé des correspondances pour être reçus, pour discuter des conditions d'une élection qui soit transparente, qui soit démocratique. Attendez, tout de même, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une période électorale normale. Vous savez ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'insécurité, qu'il n'y a pas l'insécurité. Au quotidien, les journaux rapportent ce qui se passe. Et le recensement a été fait, on ne sait sur quelle base. À tout le moins, assayons-nous et discutons, mettons d'accord sur des bases un minimum à partir desquelles on peut aller aux élections. Nous avons créé la CNC pour obtenir les conditions d'une élection démocratique. C'est ça la vérité. Et nous utilisons tout ce que les textes nous permettent comme action pour obtenir ce que nous voulons. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à la communauté internationale. Il faut que les choses soient claires. Il est toujours trop facile de venir après pour dire discuter. Mais nous, on réclame la discussion depuis longtemps. On ne nous l'accorde pas. On nous menace. On nous humilie. Il est grand temps d'intervenir pour que nous puissions nous asseoir pour discuter. Mais attendez, en Côte d'Ivoire, pays de Félix-Souffre-Boigny, demander le dialogue est devenu un délit ? Au point qu'on menace ceux qui demandent le dialogue ? Je crains sérieusement que la situation ne dégénère encore, beaucoup plus gravement. Parce qu'entre-temps, il y a quatre années de rancœur qui viennent de s'ajouter à ce que nous avions vécu. Combien d'Ivoiriens, pensez-vous, qui sont suffisamment hauts d'esprit pour dire que ce n'est pas grave, tu es mon frère, même si tu as tué mon papa, moi je ne tue pas ton papa. 100 pages de livres-analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan Inno. L'Afrique avance, ici Abidjan Inno.